Musique Coucou, c'est le matin, c'est Bad News de l'Avent, nous sommes le 17 décembre, un bon chocolat chaud, pas du tout c'est du thé. Aujourd'hui à 17h45, il y a une bonne grosse Bad News, mais en tout cas ce matin c'est Bad News de l'Avent. Jingle Bell. Moi j'ai une meuf. Une meuf, c'est tout. Moi j'ai un mec avec des super pouvoirs. Et bah j'ai gagné, c'est la Vision. C'est pas juste Vision son nom ? En tout cas si c'est la Vision, t'as gagné et j'ai gagné. Du coup c'est là, donc c'est une meuf et il a des super pouvoirs. C'est son nom qui est au féminin. On est d'accord que c'est le personnage le moins réussi au cinéma ? Alors moi c'est ce que j'allais te le dire, j'allais dire c'est normal que Vision je le trouve naze. Bah son costume est à chier au cinéma, l'acteur il a pas une tronche. Bah l'acteur est pas charismatique. C'est un personnage intéressant dans les années 80 parce qu'il y a une histoire d'amour quand même avec Wanda qui est très intéressante dans les bandes dessinées. Et c'est un personnage avec des pouvoirs sympas, mais je trouve que c'est très raté au cinéma. Je trouve que c'est chiant. Cette loi improbable. Des Etats-Unis. Il est illégal de pleurer à la barre des témoins au tribunal de Los Angeles. Parce que j'ai vraiment pas volé. Ah en prison encore ! Vous devez avoir au moins deux vaches si vous voulez porter des bottes de cow-boy. Sinon vous êtes pas un vrai. Ton père il serait vraiment dans la merde hein. Ouais il aurait acheté deux vaches du jour. Ah bah ouais. A Fresno il est interdit de vendre des marqueurs permanents dans les limites de la ville. Quoi ? Pas le droit de vendre des marqueurs permanents. A Chico toute personne qui fera sauter une bombe atomique dans les limites de la ville devra payer une amende de 500 dollars. C'est pas cher la bombe atomique hein. Putain. C'est pas cher les essais. Pas cher pour buter tout le monde. Caroline du Nord il est interdit de chanter faux. Ça c'est pas mal. Ils ferment leur gueule un peu là les gens. Moi je chanterais pas. Si un couple passe la nuit dans un hôtel en prétendant être mariés alors qu'ils ne le sont pas ils deviennent automatiquement mariés. Toutefois dans le même état tous les couples résidents dans un hôtel doivent avoir des chambres avec des lits jumeaux séparés d'au moins 60 cm. La loi précise qu'il est interdit de faire l'amour entre les lits. Petit problème en Caroline du Nord au niveau de la sexualité je crois. Caroline du Sud à Fountain Inn on oblige les chevaux à porter des pantalons alors qu'une loi du même état interdit de garder un cheval dans une baignoire. Bon ils ont des problèmes hein. Conseil commercial de Noël du jour. Thomas oui as tu vu la saison 2 de genre humaine d'Eleaner Coste. Alors oui j'ai trouvé ça formidable touchant d'une précision affolante très bien écrit très bien joué c'est drôle c'est on pleure. Et alors à savoir que je me suis retenu de pleurer tout le long parce que David est à côté de moi. Moi j'ai trouvé ça vachement intelligent. Ah oui c'est intelligent de ouf. Eh ben Eleanor Coste a sorti une bande dessinée avec 40 sacs au dessin la soutenable légèreté de l'être. Et justement bah c'est aussi autobiographique et ça parle du passage de la trentaine pour une jeune fille comédienne qui a une famille très présente. Vous allez retrouver toute l'ambiance de genre humaine puisque finalement bah c'est sa vie à Lolo. Très belle bande dessinée. Très belle BD et la série bah elle est toute disponible hein. Sur Youtube. Ouais. La bad news de Marie-Ange. Qu'il nous vient du tribunal du net. Molly Rose Taylor a commencé à souffrir de douleurs menstruelles dès ses 9 ans. Bah écoute ça arrive tout chez certains. Il aura fallu attendre 10 ans, non pas ses 10 ans, mais 10 ans plus tard pour qu'on comprenne pourquoi ses règles la faisaient autant souffrir. Elle avait un god de 19 cm croisé dans la chatte depuis ses 7 ans. En fait cette jeune anglaise toute sa vie a dit, enfin toute son adolescence a dit je souffre vraiment. Dès l'âge de mes 12 ans j'ai commencé à avoir des règles extrêmement abondantes et j'ai hyper mal. Et les gens disaient oui bah c'est les règles ça fait souffrir mais voilà quoi. Il voudra pas. Ah quoique tu l'as eu. Continue. Il avait un peu dans le mal quand même. Elle essaye d'utiliser des tampons mais les tampons tombent et ne restent pas dans son vagin. Elle a extrêmement mal, ça la couche au sol les douleurs et les tampons ne tiennent pas. Et puis quand même au bout de plein d'années elle dit quand même c'est pas normal ça fait quand même très très mal les règles. Alors les femmes font mais oui ça fait mal. Oui mais quand même j'ai très très mal. Sur une échelle de 1 à 10 j'ai vraiment l'impression que j'ai un échafaudage. Bah elle a x2. Parce qu'effectivement après examen ils se sont rendu compte que. Elle n'avait non pas un mais deux vagins. Exactement. En fait son vagin était séparé en deux comme ça il y avait une peau qui séparait. C'est pour ça que quand elle mettait un tampon ça tenait pas. Et en fait elle avait le double des règles. Quand elle avait son cycle menstruel c'était deux cycles menstruels en même temps. Mais attends mais je suis un génie. Ou alors peut-être que t'as beaucoup vu bagneuse. J'ai remarqué que j'avais un morceau de peau au milieu des deux trous et ça me gêne énormément. Mais de l'extérieur on ne pouvait pas le distinguer. En raison de mes nombreux saigneusement et découlements anormales on m'a conseillé de faire un test de dépistage pour une maladie sexuellement transmissible. Elle a été opérée en 2017 et on lui a retiré son septum longitudinal à l'hôpital University College de London. Et elle va mieux. Parce que quand elle couche avec un garçon elle fait alors tu veux lequel ? Bah je pense que c'était possible ouais. On va passer au moment où on dit au revoir aux gens. A demain ! Non à ta l'heure plutôt. Et après à demain. A ta l'heure et à demain. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?